Je vais, je vais, en fait il faut, il faut savoir, il faut être très intelligent et moi je pense que le vote, il faut d'abord déjà connaître les critères de vote, d'accord ? Cette année c'est une année très, on va dire c'est une année hybride, c'est une année de Coupe du Monde. Et quand vous êtes dans une année de Coupe du Monde, je pense que les résultats de Coupe du Monde occultent tous les autres résultats, que ce soit la Coupe d'Afrique, que ce soit la Coupe d'Europe, que ce soit la Champions League. Quand on est dans une année Champions League, on a souvent remarqué que c'est presque toujours, à part quelques exceptions, et ces exceptions c'était toujours soit Ronaldo, soit Messi. Parce que dans le critère du choix du ballon d'or, on disait qu'il faut calculer avec le palmarès du joueur, et c'est ce qu'on a changé l'année dernière. Ce que tous les journalistes, tous les consultants étaient contre ça, parce que si on part sur le palmarès, c'est toujours les mêmes qui vont gagner, parce que c'est eux qui ont toujours gagné. C'est comme vous allez dans une classe, vous allez à l'école, et vous dites qu'en fin d'année, vous devez récompenser le premier de la classe. Il a été premier pendant toute l'année. Vous lui dites non, on ne te donne pas le prix, parce que Mamadou, qui est deuxième, il a été premier pendant toutes les autres années avant toi. Donc on va donner le prix à Mamadou. En fait, il y a beaucoup de ballons d'or que Messi et Ronaldo ont gagné. C'est sur ce principe-là qu'ils l'ont gagné. Ils ne l'ont pas gagné avec... Parce que moi je pense que Ribéry aurait pu être ballon d'or, Iniesta aurait pu être ballon d'or. Voilà. Donc il y a beaucoup de joueurs comme ça, où on parle de, on va dire, entre guillemets d'injustice, mais en fait, ce n'est pas l'injustice, c'est les critères de choix. Aliu, je ne suis pas d'accord avec son vote, mais je ne peux pas critiquer son vote. Parce que d'abord, je respecte son vote. Alors, pour moi, c'est une sommité dans le football africain. Donc c'est un entraîneur qui connaît ses joueurs. Et je pense qu'entre Aliu et Sadio, il y a une relation fusionnelle. C'est quelque chose... Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est deux personnes qui ont une relation, je vais dire, presque de grand frère et petit frère, pour ne pas dire de père à fils. Donc si le choix de... Moi, je ne suis pas d'accord avec Kylian Mbappé qui est premier. Moi, pour moi, j'aurais mis Messi premier parce que je me réfère sur la Coupe du Monde. Après, c'est vrai que personnellement, je n'aurais pas mis Ashraf avant Sadio. Mais pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut donner de la visibilité à la Coupe d'Afrique. C'est vrai que la Coupe du Monde était là. C'est vrai qu'Ashraf fait une super Coupe du Monde. C'est vrai que c'est grâce au Maroc que l'Afrique a pu se hisser en demi-finale de Coupe du Monde. C'est vrai que ça a été un joueur phare de son équipe. Mais quand on regarde aujourd'hui... Parce que quand vous avez un sport collectif et que vous devez choisir individuellement, qu'est-ce qui va faire la différence dans un collectif sur l'individu ? On revient, c'est les statistiques. C'est ce que tu as gagné et ce que tu as pu apporter. Donc moi, personnellement, c'est peut-être le classement entre Sadio et Ashraf qui va me gêner. Mais Ashraf a joué la Coupe du Monde. Oui, mais justement, Sadio a gagné la Coupe d'Afrique. Mais c'est pour ça que je dis... On est en année de Coupe du Monde. C'est pour ça que je dis... Bon, les critiques envers Saliou... Pardon, envers Alicissé, elles ne sont pas fondées. Parce que d'abord, quelle est la liste ? La FIFA vous donne une liste. Donc, quelle est la liste que la FIFA lui a donnée ? Ça, c'est important. Ensuite, quels sont les critères ? Parce qu'on aimerait bien les savoir. Les critères de choix, c'est important. Si aujourd'hui, dans le critère de choix, c'est, on va dire, les performances en Coupe du Monde, c'est sûr que, si on parle de performances en Coupe du Monde, Sadio, il n'est même pas dans les trois premiers. Parce qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde. Mais est-ce que ce n'est pas ça, le critère ? Voilà, justement. Parce que si vous voyez Walid Régraghi, l'entraîneur du Maroc, il a mis Ashraf Hakimi en troisième position. Il n'a pas mis en première position. Donc, je pense qu'il faut respecter. C'est un vote. Et quand on parle de vote... Parce qu'on ne connaît pas les critères. Voilà. Mais pourquoi vouloir mettre sur la place publique ce débat-là ? Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de débat, déjà. Parce que c'est un choix d'un entraîneur. Il faut le laisser. C'est un choix. Mais ça ne veut pas dire que Alliou, qui a mis Sadio en troisième position, ça veut dire qu'il a des grièves contre Sadio. Alliou Cissé sait très bien que son fer de lance et le Sénégal sans Sadio, ce n'est pas le Sénégal avec Sadio. Donc, je pense que c'est surtout ça. Et puis, c'est un critère peut-être... Objectivement, si on est patriote, moi, je mettrais Sadio, Edouard Mendy. Voilà. En fait, si on veut réfléchir comme ça, on va voter comme ça. Mais après, est-ce que ce n'est pas la crédibilité de la personne qui vote qui va être mise en jeu ? Pourquoi ? On t'a demandé de choisir sur certains critères. Tu as choisi. Personne ne peut reprocher à Alliou d'avoir mis Mbappé en premier. Quand on voit là... C'est vrai que moi, je ne mettrais pas Mbappé en premier parce que, pour moi, il n'a rien gagné. Il a été finaliste de la Coupe du Monde, c'est vrai. Mais il n'a pas gagné la Champions League. Il n'est pas allé très loin dans la compétition. Sadio a été plus loin que lui dans la compétition. Moi, par exemple, je fais le choix sportif, je mets Messi. Le choix sportif, je le mets Messi parce que je sais que c'est le numéro un. Mais en deuxième position, ça, ça va être un tiraillement au fond de moi-même. Je mettrais Sadio. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je veux qu'on donne de la visibilité à la Coupe d'Afrique. C'est surtout ça. Si je mets Sadio en deuxième position, c'est surtout ça. Après, je mettrais Achraf Hakimi. Pourquoi ? C'est toujours pour mettre l'Afrique devant. Parce que c'est un joueur africain qui est arrivé en demi-finale. Mais au-dessus de... On ne peut pas. C'est soit Mbappé, soit Messi. Moi, je choisis Messi. Donc, c'est juste sur la position que Alucissé a choisie. Moi, je le choisis. Voilà. Donc, c'est surtout ça.